Musique Cette réunion ad hoc a pour but de rassembler les experts de la sous-région afin d'examiner les conclusions du rapport rédigé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique sur la mobilisation des énergies renouvelables pour l'industrialisation et la diversification économique en Afrique centrale. On se donne principalement pour objectif d'étudier en quoi les énergies renouvelables peuvent être une solution pour accompagner l'industrialisation et la diversification économique de la sous-région. Quels sont les problèmes, les barrières qui ont empêché le développement, le déploiement des énergies renouvelables jusqu'à présent et quels types de solutions peuvent être mises en place pour accélérer son déploiement, pour accompagner l'industrialisation et la diversification économique de la sous-région. Ça va être un atelier interactif sur deux jours et ça va s'organiser autour de discussions et de présentations. Musique Les enjeux de cette réunion sont très importants parce que les énergies renouvelables sont très importantes pour la sous-région. Je pourrais avancer deux principaux arguments à cela. Premièrement, il faut savoir que la sous-région souffre d'une pauvreté énergétique comme le reste de l'Afrique. Actuellement, il y a seulement 47% de la population de la sous-région qui a accès à l'énergie. Alors que nous savons que sans énergie, le développement socio-économique n'est pas possible. L'énergie et l'électricité accompagnent forcément le développement socio-économique. Donc, exploiter les énergies renouvelables peut permettre de combattre cette pauvreté énergétique. On va pouvoir apporter de l'électricité aux zones réculées, aux zones rurales et périurbaines où l'accès à l'électricité est même beaucoup plus faible. Et cela va permettre d'accélérer le développement socio-économique de ces régions. Ça, c'était mon premier point. Et ce point concerne les enjeux internes. Le deuxième point au niveau des enjeux internes et qui concernent notre activité est l'industrialisation et la diversification économique. Si au niveau résidentiel, il est clair qu'on ne peut pas arriver à se développer, étudier, faire ses activités, se soigner, etc. sans électricité, au niveau de la production industrielle, il est même encore plus important d'avoir accès à l'électricité en quantité suffisante et en qualité pour accompagner la production industrielle. Si on développe les énergies renouvelables, on va pouvoir accélérer l'industrialisation en Afrique centrale. On va pouvoir se mettre à produire de nouveaux biens qu'on ne pouvait pas produire jusqu'à présent par manque d'accès à l'électricité, par exemple. Et en plus, on va pouvoir avancer dans la chaîne de valeur parce qu'on va utiliser des machines qui fonctionnent à l'électricité. Et l'accès à l'électricité en quantité suffisante et en bonne qualité va nous permettre d'utiliser ces nouvelles technologies pour accélérer la production, l'industrialisation et la diversification dans notre sous-région. Le dernier point que je souhaite aborder ici pour apporter de l'eau au moulin, de l'importance des énergies renouvelables pour la sous-région, c'est dire qu'il y a des contraintes extérieures qui s'imposent à la sous-région et qu'il faut prendre en compte actuellement. Et cette contrainte, c'est le changement climatique et la nécessité d'effectuer une transition énergétique vers une société décarbonée, complètement décarbonée. Cela signifie pour notre région qu'il faut s'éloigner des énergies fossiles et que le fait que l'extérieur va s'éloigner des énergies fossiles, il y aura moins d'investissements disponibles pour la région pour exploiter ces énergies fossiles. Et à ce niveau, je souhaiterais ajouter que la région dépend actuellement très fortement des exportations des énergies fossiles. Moins d'investissements venant de l'extérieur signifie moins de ressources pour la sous-région. Donc, le plus rapidement possible, la région va penser sa diversification économique et sa transition énergétique, moins elle sera impactée par cette transition énergétique. À titre d'exemple, on peut dire que je peux donner l'exemple de la COP26, ce qui s'est passé à la COP26, où plusieurs pays, une vingtaine, a décidé de cesser les investissements à l'étranger pour le développement des énergies fossiles d'ici fin 2022 déjà. Et il faut souligner, ou pour finir, dire que tous les pays de la sous-région sont signataires des accords de Paris, ce qui signifie qu'ils doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, effectuer cette transition vers ces énergies renouvelables va leur permettre aussi de respecter leurs engagements. La sous-région de l'Afrique centrale a d'énormes potentialités en énergie renouvelable. Sa plus grande force est l'hydroélectrique. Il faut savoir que la sous-région renferme 58% des potentialités en hydroélectrique du continent. Et la République démocratique du Congo, à elle seule, renferme deux tiers de cette potentialité. Et cette potentialité pour la sous-région est estimée à 150 gigawatt-heure, ce qui est considérable. Et en plus de la grande hydroélectrique, il y a différents sites à travers la sous-région sur lesquels on peut potentiellement développer la petite hydraulique et compléter l'électrification, surtout en milieu périurbain et ruraux. En dehors de l'hydroélectrique, la sous-région a également d'énormes potentialités dans les autres énergies renouvelables, telles que le solaire, la biomasse et l'éolien. À ces énormes potentialités en énergie renouvelable, il faudrait ajouter que la République démocratique du Congo a d'énormes potentialités en minerais de tout genre, cobalt, lithium. Et ces minerais sont vitaux dans la fabrication des batteries nécessaires à la transition énergétique. Et donc, la sous-région, dans son ensemble, peut utiliser ces différentes potentialités, un minerai rare et également ses énergies renouvelables pour accompagner son industrialisation, sa diversification économique et bien sûr son développement socio-économique.